Bonjour à tous, bienvenue sur JCB Pioneer Mars, ça y est, on y est, on va essayer de découvrir ce jeu le plus loin fossile, car il n'est pas évident du tout. J'essaierai de faire au mieux sans vraiment mourir, parce que le problème c'est que je perds toute ma base, on n'a que le Xtreme Hard, donc on n'a qu'une vie, ok, ça vous va ? Allez, je vais faire le continue game parce que j'avais testé pour Daily Mars, j'étais allé assez loin, on va le reset, au revoir. Xtreme Hard, alors, votre nom, on regarde nous ce qui le concerne, moi c'était Camon, enchanté, ok, et je vais tout effacer, ah misère, et on est parti pour l'aventure. Nous sommes en 2067, vous vous êtes porté volontaire pour être déployé sur une section inhabité de Mars, votre mission, survivre et coloniser. Mais, toutes les missions ne se déroulent pas comme prévu. Et oui, bonjour, on a eu un problème technique, on s'est craché. Ouf, la visière, l'oxygène, alors. Voilà, on a un vécu de scanner, il faudrait y aller. Alors, je vois, la banette c'est bon, au clavier aussi. Et je vous montre le bonhomme, bienvenue sur Mars, nous sommes le colon, on va devoir fonder un territoire viable. Je ne peux pas aller plus vite, je suis au max. Oh la vache ! Allo Houston, je crois qu'on a un problème. Allez les amis, on est parti. On va voir ce qu'il se passe là-bas. Des météorites, évidemment. Je peux vous remettre la vue dans la visière. On est à 250 mètres ? Oh, punaise, punaise, punaise. Ça ne tombe pas loin quand même. Allez, cours Forest. Il y a une petite gravité, on peut faire des grands bons. Ça va là. C'est tout. On est en extrême hard et j'ai eu qu'un seul météore. Ok. Je vous jure que quand je faisais le test pour Delimar, ça crachait beaucoup plus que ça. Et là, c'est des tempêtes. Ah, pas mal. Eh bien, j'ai l'impression qu'ils ont changé un petit peu. Des tornades de sable. Et voici le premier véhicule. J'en suis descendu, même erreur. Ok, on va scanner. Est-ce qu'il y a une... Oh, là, là, là. On va voir si c'est pas là, la sortie. Allez, on fonce. On est à moins d'un kilomètre, c'est bon. Ah, c'est sympa, tiens. Par contre, il n'avance pas, Pépère. Allez, on est dans les ravines. Alors, on a donc la barre d'énergie en haut à gauche du véhicule. Donc, aussi range, la distance qu'il peut parcourir en kilomètres. On peut faire 5 kilomètres. Et en bas, on a notre petit martien. V 88%, oxygène, on a 15 minutes, moins de 15 minutes. Et côté nourriture et boisson, de l'eau, ça va, on n'a pas de soif. On arrive dans le cratère, très bien. Évasive manœuvre, bon. Alors, mes sensations par rapport à il y a deux mois, oui, le véhicule était beaucoup plus souple. On pouvait se marrer un peu plus en dérapage, tout ça, en tonneau. D'ailleurs, je vous invite à voir le test que j'ai fait dès qu'il était, vous verrez la différence. Et on arrive, voilà. On a l'entrepôt du véhicule qui est en panne. Wow. Et on freine. Voilà. Boom. On est sortis, on est bon. C'est pas si mal que ça, Mars, on va mourir. Allez, il me reste à peine 13 minutes. Ah, tu t'es en panne. Des dommages pour tout le monde, en effet. Donc, nous sommes dans le Planet Base, mais en version 3ème personne. Ah, j'ai vu la 1ère personne, pardon. J'ai 3ème, qu'on est comme ça, mais... Alors, exit, app to perform, ouais, mais là... Ah, ouais. Et là, open building inventory. Si j'appuie sur F, on n'a absolument rien. Tantant. Bon. Alors, le problème du haut électrique doit inspecter, d'accord. On voit que là, il y a la cible qui te dit le panneau solaire. Ouais. Et le bouton gauche de souris pour prendre une image. Euh, si tu veux. Ah, bah, ça marche. Le numéro 2. Voilà. Retournez au Habitat, donc à l'habitat. Ça va, hein. Donc, on n'a rien pour l'instant. Et donc, le garage avec eux à côté, les panneaux solaires. Des petits caissons où il y a des choses, on verra tout à l'heure. Heureusement qu'on a un petit peu ici. Ah, il faut reprendre une seconde EVA, d'accord. Prendre le Nanotech Repair Gun. Alors, il est là. Eux pour le prendre. Et il faut réparer les sauts électriques. Ah, bah, tiens, d'ailleurs, même mon véhicule a eu un petit souci. Je m'en rends compte. Bon, on ne va pas le réparer tout de suite. Allez. Ça, c'est du futur. Des nanotechnologies. Alors, j'espère que cette ambiance martienne va vous plaire. Qu'on va se régaler un petit peu ensemble. Hop, pour un premier épisode. On verra ce que vous en pensez. Après, il m'a dit, allez au garage, parce que celui-là, il est réparé. D'accord. Yeah. Alors, là, je ne vois pas de dégâts. Fixe structure. Je vois qu'il y a des problèmes, mais il y a deux. Ils sont extérieurs ou intérieurs ? Ils sont là. Donc, c'est un des problèmes, comme on est en hard. Tout va s'user. Il faudra réparer de temps en temps. On a la barre qui dit 70%. Oh, c'est bon. Je vais réparer. Et là, on va finir de le remettre à 100%. Voilà, c'est bon. Je suis dedans. Il y a des fuites d'oxygène. Ce n'est pas génial. Ouais. On va même en profiter pour réparer le véhicule. Retrouvez le véhicule JCM. Déjà, je vais réparer ses pneus. Voilà. J'ai fait le kéké. J'ai frotté la rocaille dans la ravine tout à l'heure. Bien. Il n'y a rien de se réparer. Il n'y a pas de fuite ailleurs. Je méfie des fois le hub. Non, c'est bon. Eh bien, on y retourne. On va le mettre dans le garage. Oh, ouais. Alors, je tourne la caméra, vous voyez. Ah bah, il est ouvert. Il m'attend. Alors, on a donc trouvé, d'accord, un tableau logique et un truc de couplage. Il va falloir trouver des équipements. Bon. J'ai scanné. Donc, ah là. On y va. C'est parti. Pour l'instant, il faut vraiment réparer la casse. Il est pas mal, hein. Avec le petit gyrophare. Donc là, je suis à la manette tranquille, au paddle, à conduire. Ok. Jusqu'où on va pouvoir s'approcher. Et je vous le rappelle, si je meurs, on redémarre. Donc, pour l'instant, c'est la partie tuto. Bien comprendre l'interface, il n'y a pas de soucis. Et en plus, à droite, vous avez les missions, les quêtes, vous voyez. Logit board salvage. Transfer logit board to le hub. Le coogling power aussi. Ouais. Et moi, c'est combien d'oxygène ? Je n'ai pas fait attention à mon perso. Par contre, ça craint. Bien. On va guérir le véhicule là. Dans mon véhicule, j'ai 14 minutes d'oxygène. Très bien. Mais ici, j'en ai plus que neuf. Il faut aller là-haut. Parfait. Allez, on va faire Mario Bros. On va se mettre bien. Il va falloir, hop, sauter. C'est parti. Avec une zone radioactive en dessous. Il ne touche pas, on est en hauteur. Si on tombe, on meurt. Oh là là là. Non, c'est bon. Ça se passe. Ouf. Je n'ai pas vu celui-là. J'ai toujours mon pistolet de réparation. Est-ce que je peux... Voilà, le rangainer. Hop. Alors, la particularité aussi dans les touches d'action, que vous voyez en bas. Ça se passe avec le pavé numérique du clavier en bas à droite. Pas les touches de chiffres en bas en haut. Presse E pour sauver. Ouais. Alors oui, je suis rendu à 40%. On va retourner au hub. On ne va pas s'amuser à perdre du temps. Ouf, ouf, ouf. On a trouvé des choses là ? Alors, l'inventaire, antiseptique, régulateur oxygène. On va reprendre ça. Ok. Le reste, on s'en moque. On sait qu'on peut revenir là. De toute façon, ce n'est pas perdu. Mais il faut que je sorte d'ici. Mon véhicule est là-bas. Et là, on voit, il y a un gros quart d'eau écrasé. Allez. 8 minutes 20. Sacre Mouda. C'est bon. Après, l'oxygène du véhicule, ça va. Il suffit que je retourne dans le garage. Je le refais, quoi. Donc là, on a trouvé le logic board, le tableau logique. Et il me manque le power coupling. Ok. On peut aller chercher le power coupling tout de suite. Et on va tout ramener au hub. On va le faire. Je ne suis pas trop nul. Donc on a 300 mètres, moins 300 mètres de hub. À 600 mètres, c'est l'autre cible. On y va. Allez, pépère. Oh, il y a des geysers. On file tout droit. Je vois qu'il y a des containers qui apparaissent. Ok. Alors là, je le sais d'avance, évidemment, il faut aller dans la grotte en face. J'ai cherché au début. On y va. On voit qu'il y a quelque chose d'électrique de cassé. Voilà, on va se garer là. Et nous, on est parti. Ah bah oui, 8 minutes, 8 minutes. Ça va aller. Ouf. Allumer la lumière, ouais. Je le mets en visière pour mieux voir les volcans. Ok. Ça va, le magma ne touche pas. On est bien. Niveau 1, lava. Ouais. Alors les niveaux vont augmenter au fur et à mesure des explorations aussi. Ça va être coton, je ne vous raconte pas. Ok, ok. Ah bah, le voilà. Oh ! Ici, je m'écrase comme une crotte. Ouais. On va le ramener. Du coup, par contre, on revient par où ? Ici. J'ai l'impression qu'on peut grimper. Je me trompe. Ah voilà, ici. Une petite coulée de lave. Bon, ils ont fait une petite déco sympa. Et on remonte, très bien. Bon, ça va super bien. Il reste 6 mois et 7 minutes. Alors le stress, c'est de savoir si je vais vivre ou mourir. Bon, on va essayer. Ah, je me sens comme Matt Damon, seul sur Mars. C'est excellent. Et là, le sable martien. Oui, oui, oui. On est près d'une zone corrosive, niveau 10. Et il y a même des choses là. En cas, vite fait. J'ai encore de la place. J'ai encore 4 places d'items. Ça, c'est pour de l'eau. Transistors, fabrique. On va prendre ça. Allez, on est rendu à 8. J'ai pris le principal eau, oxygène. On verra après ce qu'on en fera. Ouf, on respire. Petit dérapage. On est juste à côté. Très bien. On rechargera le véhicule en oxygène tout à l'heure. Ce qui compte, c'est surtout pour nous, on est mal pour l'instant. New mission. Enter the hub to install the salvaged component. Oui, je sais. On va même reculer. Tiens, on va être sympa. Parce que des fois, quand on réussit des quêtes, on a des coffres qui pop. Il va falloir que je ramasse tout dedans. Bon, là, il n'y a rien. 6014. Alors, on va ouvrir l'inventaire. On va mettre le coupler ou le logic board. On va mettre le logic board. Tiens, on va y faire plaisir. Voilà, on va mettre le deuxième composant. Le power coupling. Il l'a intégré. Ok. Voilà, le colony planar view. On va aller dessus. Ça, c'est pour voir en fait tout le réseau électrique de notre base. Et apparemment, le deuxième panneau solaire n'est pas connecté. Très bien. Alors, la vue est sympa comme ça. Il ne faut pas oublier qu'il faut bouger aussi. Alors, il veut que je le passe. Eh bien, je peux le relier là. Je pourrais le relier. Mais là, apparemment. Il l'ouvre le relier. Et il s'ouvre. Voilà. Ok. Très bien. Oxygène, je suis à moins de 5 minutes. Aïe, aïe, aïe. On a quoi d'autre ici ? Le trait de poste. Ça, c'est pour pas encore actif. Et ici, est-ce que je peux... J'ai accès à l'imprimante. Ouf ! Alors, de l'oxygène. Est-ce que je peux en faire ? Le canistère. Il faudrait deux régulateurs et un fer. Et je n'ai pas ça. On va donc aller fouiller dans les caisses tout de suite avant de mourir. Alors, il y a quoi là ? Il n'y a rien. Ah, par contre, c'est un cargo. Ah ! Bon, on va les mettre dedans. Tout ce qu'on a trouvé d'utile. Comme je ne veux pas mourir. Aux deux régulateurs. On va en prendre deux. Voilà. Du fer, du cuivre, iron, iron. Là, j'ai quoi ? Batterie, médic, small o2, canistère. On va en prendre deux aussi. Soins. Alors, c'est pour préparer les munitions. Très bien. Hydratation, poutre, c'est pour boire. On est bon. Eh oui, je suis l'eau, je suis l'eau. Est-ce que ça marche, ça ? Si je fais le haut deux canistères. Ouf ! C'est ça. On va le reprendre. Haut deux canistères, ce n'est pas là. Allez, on prend tout. Et on va laisser dans la base du hub. Voilà, on va lui mettre le reste. Le empty canistère. Voilà. Haut deux régulateurs avec ça. Et dès qu'on a du fer, on pourra en faire. Et ça sera pour l'eau, on verra plus tard. Bon. Et maintenant, c'est quoi ? Upgrade véhicule. Donc, il faut le garer. Ok. Allez, c'est in. En voiture. Donc, on va le poser. Voilà, je garde correctement. Et nous, on va sortir du bâtiment pour l'upgrader. Et on va ici. Alors, à l'irail. On va prendre le tech-trip. Voilà, on va laisser parler un petit peu. Donc, vous avez vu, en haut, on a des crédits qu'on gagne en faisant des missions. Là, j'en ai 20 000 crédits JCB. Et ça, c'est les points de recherche, les RP. 2500 points de recherche. Donc, nous, on va améliorer le véhicule pour aller prospecter. Et pour l'instant, je ne peux débloquer que celui-là. Batterie, capacité, on augmente. Recherche. Donc, je coupe un peu son plat-blat, des fois. Et le upgrade coûte 0. Voilà. Le suivant me coûte 5000 points de recherche. Cargo, capacité augmentée de 10. Vitesse augmentée de 10. Énergie, 750. La masse de 500. Batterie. Et on a un bouclier de corrosif. Plus 3. Jusqu'au niveau 3, on résiste. Eh bien, on va le prendre. Ça coûte 5000. Et je ne l'ai pas. Ah, et ça m'a installé quand même l'appel. Je me demandais. D'accord, vous avez vu, on va pouvoir creuser. D'accord, on oublie bien, madame. On retourne dans le hub. Bon, tout se passe bien. On n'est pas mort, c'est déjà bien. Et voilà, on gagne. Rang 1, Survivor. On a gagné nos XP, le karma. J'ai gagné 5000 points de recherche. En 3 minutes, j'ai fait 2 km 116. D'accord. Alors, ce creation of self-sustaining. D'accord. Alors, nos missions, c'est le trade post. Très bien. On veut de l'air, oui, en urgence. Pour remettre dans l'habitat et se recharger nous-mêmes. Il nous faut donc fabriquer un O2 Generator. D'accord. Alors, on l'a accepté, c'est bon. Et la nourriture, je ne peux pas l'accepter encore. Les rewards, on n'a rien. On ne peut pas voir tout ça pour l'instant. Alors, un O2 Generator, il faut aller au CPV. Un place plan. D'accord. Donc, je tourne peut-être, je peux. Avec la souris. Ah, je ne peux pas pivoter à gauche et à droite. À moins que... Avec la caméra de la manette. Non plus. Bon, ce n'est pas grave. Water Collector. Ah, puis là, on a le bug qui est resté. D'accord, elle ne veut pas partir. En même temps, c'est en pré-alpha. O2 Generator. On va se le mettre où ? Proche de nos réparations ou derrière. Moi, j'aurais dit... Là, je peux le connecter au 2. J'avais deux points. Pour l'instant, on ne peut pas. Bon. Collecte 5 cuivres, 5 fer, 5 zingues. Bon, 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 bon. On n'a plus qu'à faire. Et normalement, là, c'est moderne. On a l'imprimante 3D. Voilà, elle attend. Pour tout déposer ici. Eh bien, on va récupérer notre véhicule. On y va. Ça se passe très bien. Ok. Les phares sont allumés. Marche arrière. On sort. Il fait nuit sur Mars, les amis. Et je lance un scan. Ressources pool found. Est-ce que je peux ouvrir la map ? Est-ce que je peux ouvrir la map ? Voilà. Il faut faire échappe. Très bien. Donc, nous, on est ici. On a le hub, ici. Et je peux défiler ici. Ici, on a de cuivre et de la silice. Et là, cuivre, aluminium, zingue, fer. Ah bien, on va aller plutôt viser ici. Et on va poser notre waypoint carrément dessus. Voilà. Comme ça, ça va être guidé. Et on y va. Alors, le waypoint, on se voit le voir. Voilà, il s'est mis dessus. Vous avez vu le chiffre 1. Et on voit même en hauteur, la lumière. On va monter par la côte. J'ai un quart d'heure. D'accord. Il nous reste quelques minutes ensemble. On va essayer de rejoindre le spot. Et on se retrouvera dans le deuxième épisode. Par contre, il n'est pas hyper rapide. Il faut que je me rappelle que j'ai assez de points de recherche pour monter aussi son bouclier. On n'a pas de problème de corrosion pour l'instant. Ah bien, il est juste là, tiens. Et voilà. C'est nouveau d'avoir mis le chiffre. On peut faire plusieurs. Oh là, je freine en sens inverse. Et donc, maintenant, si je veux, je presse V. D'accord. Ok. On est dans le cratère. Et c'est parti pour gratter. Donc, on a la vue de la grue. Deux alus, un fer. Et sachant qu'il ne me faut pas d'aluminium, ça permet de... Eh bien, c'est sympa. La vie sur Mars, ça enrichit. Un cuivre, un zinc. Toujours un alu. Si je veux voir où on est mon inventaire, il faudrait que je fasse F. Trois cuivres. Oh, c'est bien ça. Et d'ailleurs, est-ce qu'on a le niveau du spot l'usure ? Ressources viennes. Oui, on est rendu à 188 sur 200, donc ça ne va pas se renouveler. Donc, les cuivres, c'est bon. Donc, surtout le fer et le zinc. Apparemment, j'ai encore de la place. On va continuer. Pour le faire, super. Si je fais F, est-ce que j'ai l'inventaire ? Non, je quitte la vue. Hop, j'en suis... Je suis à 45 sur 60. Et du zinc, j'en ai trois. Il me manque encore deux. C'est jouable. Des aluminium, très bien. Allez, on se remet en vue. Il me faut deux zincs. J'aimerais finir là-dessus. Il n'y a plus que un. Ce serait génial si j'avais tout d'un coup. Non, raté. Plus qu'un, pourtant. Allez, allez, allez. Ah, je suis full. C'est vrai ? Mince. Ah ouais, il me manque un. Bon, on va déjà charger ça. Il me reste 11 minutes. On est bien. Et on va déjà charger ce qu'on a. Du coup, l'aluminium, ça m'empêche. Je n'ai pas envie de le gâcher, mais... On va voir si je peux le déposer dans le hub. On est bon. On va s'approcher de l'impréant 3D sans rien casser. Parce que je l'ai mis derrière. C'est vrai que c'est un peu chaud. Déjà ici. Est-ce que je peux stocker ici ? Je me rapproche. Et si je fais l'inventaire ? Non, je n'ai pas celui de véhicule. Je n'ai pas ça. Ah, j'avais quelque chose. Voilà. Le bâtiment clignote en blanc. Donc, je peux mettre dans mon cargo 10. Est-ce que je peux mettre tout l'aluminium ? Je ne peux en transmettre que 5. Bon, déjà, c'est ça de sauver. Et on va se rapprocher de l'impréant 3D pareil. Là, ça marche. Voilà. Printer. Je peux transmettre tout ce que j'ai besoin. Non plus qu'un zinc. Et on voit l'impréant qui travaille déjà. Elle commence à monter. Et mon zinc qu'il me faut. Oui ! On va transmettre le dernier zinc. Et le small o2 canister est prêt. Oui ! Est-ce que je vais poser mon véhicule à côté ? Non, je vais le laisser là. On va sortir. Et nous, on va tout de suite brancher au niveau électrique. Comme ça, on pourra se refaire son oxygène. Il en reste quoi ? 4 minutes ? Je gagne encore, évidemment, des points de recherche. Bon, là, c'est énorme. En XB, c'est bon aussi. J'ai mes stats. Et je vais réclamer, évidemment. Voilà. On verra au prochain épisode les différentes missions, rations. Et puis, je vois Blinding Boone Prince. Il faudrait qu'elle s'efface un petit peu. Il y a des petits bugs encore. On peut acheter aussi les véhicules. Regardez. Là, on a le GMC-X18. On peut avoir le gros camion-ben et le tractopelle. Bien. Et on peut vendre ce qu'on a. Moi, ce que je veux, là, c'est au niveau électrique, le brancher. On a donc les prises de courant. Lui n'est pas branché. On peut le récupérer ici. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Je ne recharge pas. Je vais mettre deux régulateurs. Je vais en prendre deux. Je ne sais plus du tout. C'est pas le petit canister. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça me va. J'en ai des vides. En fait, je n'ai pas besoin de prendre l'autre. Le reste, c'est pour... Je vais mettre mes lumières. Voilà, l'orange. Ouais, ouais, ouais. Pas assez d'oxygène généré. Tu rigoles. Ah ah ! Il y a un Beans. Comment on ne veut pas mourir ? Je me le remets en deux. Voilà, on recharge à max. Ici, on est bon. Je retourne dans le A pour finir. Ici, on a accès à non. Voilà. Et ici, si je veux crafter, je reviens dessus. J'ai O2 régulateur. Et il me faut un fer. Et si je veux un large, il faudra du aluminium raffiné. Ce qui est beaucoup plus compliqué. Et je peux aussi faire de la nourriture. Ah, d'accord, avec des bouteilles de plastique. Et ce qu'il me reste du fer dans mon... Dans mon véhicule. On va se coller à côté. Ouvrir du fer. Ah oui, cool. J'en ai deux. Qu'est-ce que je veux pour lâcher ? On va lâcher ça. On va transférer 4. Et ça, c'est pour recharger après. Je ne peux pas pour l'instant. On va récupérer... Oui. Je n'en ai récupéré que 1. Donc, on sait faire les vides. Allez, un infrégant de 3D. Il faut que je le mette dans l'inventaire. Très bien. Ok. Et là, normalement, ça va être bon. Voilà. Et il me le crave en moins d'une minute. On va le laisser ici. Bon, ben, ce n'est pas si mal. Décamon, le Martien, avec vous, connecté. Et on a survécu à la première mission. Je vais me mettre... Ah, mais je suis même rechargé. Ou c'est mes deux bouteilles que j'avais prises ? Bon, bref. On est en vie. On a de l'oxygène. On n'est pas mort. On a la voie lactée. Et moi, je vous dis au prochain épisode, laissez-moi vos impressions si on continue ou pas l'aventure. Et je vous dis à bientôt. Bye bye tout le monde. Ciao, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501